Ils sont au total 12 chercheurs en médecine traditionnelle à recevoir leur distinction samedi dernier. Après plusieurs années de formation et de recherche appliquées sous l'égide du groupe de recherche et d'appui à la médecine traditionnelle, ils sont déclarés aptes à sauver les vies humaines. Deux femmes ont émergé de ce groupe et s'affirme déjà, nous confie le président du GRAMA. Selon les confidants de DA, Kouglo, Augustin, les méthodes de conservation sont améliorées et inspirent confiance. Les travaux de recherche ont été réalisés en collaboration avec les médecins exercants dans le secteur moderne. L'appui du roi de Tacon aura été déterminant pour la réussite de leurs objectifs. Comme le groupe m'a été confié, je sais le mal dont s'ouvre les traîtres à peu. Donc, j'ai tout fait pour rapprocher cette attrapée de GRAMA. Ils ont été formés, ce qui a fait qu'on a formé dans Porte-Nouveau, on a formé dans IFAï, à Kétou. On a été jusqu'à Ouedemé. On vient de finir pour Porte-Nouveau. On a lancé pour le plateau, avec sa majesté, le président de la fondation Aoui Moulet. Docteur Aronso François assistait ses collègues pour apporter le soutien de la mairie de Porte-Nouveau. Le fait de former, de passer son savoir, son savoir-faire et surtout de savoir-être, c'est une chose à louer et vous aurez toujours l'appui de la mairie de Porte-Nouveau dans ses initiatives afin que la médecine traditionnelle, élément ou médecine incontournable, médecine pratiquée par la majorité des Béninois, avant, pendant et après la médecine moderne, je voudrais vous dire que la mairie de Porte-Nouveau ne marchera pas à ses efforts pour vous accompagner chaque fois et toutes les fois que vous allez nous solliciter. Les douze lauréats sont originaires d'IFANI, de Kétou, d'Adiara, de Porte-Nouveau et de la vallée de Louemé. Sous-titrage Société Radio-Canada